bonjour c'est griffox on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de forge de magie de ma chaîne alors aujourd'hui on va s'attaquer dans un premier temps à des pathogastriques là le pa vient de tomber on va essayer de faire un gp élément assez propre et avec un exo je pense qu'on va partir en rester alors on commence par remonter la vitalité qui était pas vraiment bien au début donc je suis obligé d'over pour repasser un g proche du max si j'avais pas ouvert vita je serais resté à 339 il me semble et ça clairement c'est pas bon donc là voilà je suis passé à 354 j'ai fait tomber 5 de 6 de vie avec une runage et on part sur la suite alors on a un retrait pa qui crit la pas de crie qui était un petit peu osé mais qui crit également ça c'est vraiment chouette le la repère air qui fait tomber l'agilité jusque là tout se passe très bien le dos au qui passe en succès neutre le deux feux qui passent en succès crit et on n'a plus que le tac la remontée avant de pouvoir partir en exo reste hop voilà ça se passe vraiment pas mal on là on a un g qui est plutôt propre on est on a dit en tas pour les rêves alors c'est parti et 1% le deuxième qui passe en crit donc on va pouvoir remettre une rune à la fin la rune qui ne passe pas et est ce que le pa repasse non dommage alors deuxième tentative là le pa vient à nouveau de tomber cette fois ci sur un retrait pa on monte la chance à 60 donc là on a la double ligne à 60 c'est assez propre c'est assez vendeur c'est bien parce que celle là je pense que je vais la vendre qu'est ce qu'on a duré très pa on va essayer de leur mettre et là y'a plus que la résistance erreur montée et on sera bien alors il faut en mettre 5 pour l'instant voilà ça passe à peu près là on a deux soucis critiques ça c'est vraiment chouette et on peut directement partir en exo reste alors combien on passe là dessus hop on peut en mettre neuf c'est parti le premier le deuxième qui crit alors on va pouvoir tenter une rune alors hop oh ça crie encore donc on peut à nouveau tenter on n'aura pas de 4% mais là si ça passe là dessus c'est extrêmement propre et ça passe pas c'est dommage mais on perd pas espoir on persévère alors tentative suivante qu'est ce qu'on a à se mettre sous la dent on a à nouveau le pa qui tombe cette fois ci sur une répertère vous remarquerez que cette fois ci je vous ai mis la calculatrice visible à l'écran parce que comme comme j'ai sur comme je joue en fait sur plusieurs écrans normalement la calculatrice je la mets à côté mais comme ça vous pouvez voir le puits en même temps c'est peut-être plus pratique pour ceux qui regardent vous me direz dans les commentaires si vous préférez comme ça donc là on a un g à nouveau qui est assez correct bon c'est dommage qu'on ait perdu un de chance avec le pa sinon on aurait encore eu le 60 60 qui fait assez plaisir on remonte tranquillement les dommages à 12 ensuite il restera plus que le tacle alors là le dos feu qui m'a pris pas mal depuis un 20 depuis pour un dos feu c'est dommage ça fait partie des aléas de la fm et il ne reste 49 depuis donc on peut tenter huir une réperter on est parti qu'est ce que ça donne et on n'a que deux qui passent mais c'est de toujours ça de prix mais pas de pa enfin si on a un pa mais il enlève tout le reste donc c'est un peu dommage alors là j'ai je vais me faire tomber le pa comme vous pouvez le voir mais il ya j'ai passé six dommages critiques de paddockerie qui m'ont enlevé 30 depuis donc on ne reste plus que 60 donc là je suis assez pessimiste sur ce qui va se passer mais vous allez voir regarder les succès critiques que j'enchaîne là on a un rentré pa on a deux ravis et deux passats qui passent en crit donc en finale je retrouve avec un j'ai pas mal du tout même si à la base c'était un peu pourri on remonte les dommages hop et ça nous fait 38 depuis donc on peut tenter 6 réperter donc là je suis vraiment optimiste parce que j'ai eu plein de succès critiques sauf que comme vous pouvez le voir sur les résistances j'ai un peu moins de chance donc cette tentative elle tombe à l'eau mais quelques runes plus tard j'ai le pa qui tombe alors là il n'y a pas du tout de chance donc il faut remonter la chance mais sinon le reste est presque bien il faut juste remettre un petit peu de retrait pa et de dommages critiques alors la chance qu'on va monter qu'on va monter à 60 hop donc il y en a deux qui crit ça c'est vraiment chouette ensuite le retrait pa les dommages critiques il nous reste combien là hop voilà donc là on a un jk pas mal il nous reste 53 sauf que là il me j'aimerais bien avoir 54 pour pouvoir tenter 9 runes alors je suis en train de recompter mon puits mais je me suis complètement loupé vous allez voir pourquoi alors premier fail l'intelligence elle est à 56 au moment où j'ai fait mais j'ai pas vu alors que j'aurais dû la remonter à 59 donc déjà ça ça nous fait un jeu bien pour ave mais dommage que je n'ai pas vu sur le coup et donc là je compte et j'avais effectivement j'avais un depuis on va dire un résidu que j'avais des runes d'avant et ce qui fait qu'en fait j'ai un de plus que ce que j'avais compté au moment où le pa tombe j'avais déjà un puits sur l'item donc j'ai les 54 selon mes calculs et on part en exorès alors la première qui crite qui fait que je peux en tenter une on est déjà les 3% je tente les 4% et là bam l'intel qui tombe et bien sûr c'est toujours sur un jmerdi que le pa repasse théorème de l'emmerdement maximum c'est toujours comme ça que ça se passe et là je suis en panique complète je comprends pas ce qui se passe et en fait après en regardant la vidéo après coup je me suis rendu compte que j'avais fait tomber le pa avec une rune retrait pa et elle ressemble beaucoup aux runes tacle et j'ai compté que c'était un tacle en fait donc j'avais trois depuis de moins que ce que je pensais c'est pour ça que vous voyez que j'enlève trois d'intel c'est les trois depuis qui que j'avais compté en plus donc énorme fail le double double échec on va dire d'une part sur le l'intel que j'avais pas remonté à la base et en plus sur le puits que j'ai compté comme un pied bon on va quand même essayer de le vendre mais je suis un peu triste quoi on va terminer cette vidéo par quelque chose d'un petit peu plus joyeux alors ça c'est mon voile j'ai mono élément bien sûr j'ai terre et je vous laisse regarder on a 40 sagesse on a 70 en force 347 de vitalité on a huit dommages qui est relativement correct pour du mono élément et surtout un over de 3% reste feu ce voile j'ai joué pendant plus de deux ans avec sur mon yop et bien sûr sur un yop la portée on s'en fout un peu mais je me suis dit allez on voit la repasser un jour et là le succès crit à ce moment je suis l'homme le plus heureux du monde bon on va se laisser là j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt